Bonjour ! Aujourd'hui nous sommes allés de Santo Domingo de la Calsada à Castile Delgado. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on a fait une toute petite journée de 12 kilomètres. Alors je dis on parce que je marche toujours avec un des pèlerins avec qui je marche depuis 6 ranquis. Ça s'est très bien passé. On marche toujours dans les champs de blé et de tournesol comme vous avez pu le constater. Moi je trouve ça très apaisant. La pause d'hier m'a fait énormément de bien. Alors je ne sais pas si c'est la pause, le fait qu'on ait fait peu de kilomètres ou ma nouvelle paire de chaussures mais je n'ai pratiquement plus mal aux pieds. Et en plus on est tombé aujourd'hui sur une kinésithérapeute qui proposait des massages de nativo. Donc j'ai eu droit à un super massage des pieds. Elle m'a posé un strap. Elle m'a donné de bons conseils pour gérer mes douleurs. Donc voilà tout va bien. Et elle m'a promis que je pouvais aller jusqu'à Saint-Jacques. Et que dans deux jours au plus tard mes douleurs auraient disparu. Donc je suis trop trop contente. Donc voilà. Et alors là ici on est dans une super auberge. Et je vais parler trois minutes de la différence entre les auberges en France et en Espagne. C'est à dire que la voie du Piémont étant très peu fréquentée, il n'y a pas vraiment d'auberge où on est plutôt accueilli par des familles, par des gens qui ont la gentillesse de nous accueillir. Je pense que ça c'était quand même bien entendu dans les vidéos précédentes. Alors qu'ici en Espagne, le Camino français s'est en fort fréquenté. On est beaucoup sur des auberges soit tenues par des congrégations religieuses. Les auberges municipales sont fermées cette année. Donc on est essentiellement sur des auberges privées avec une dimension économique. Les gens ne nous reçoivent pas par charité mais c'est leur métier. Et aujourd'hui on est tombé dans une très chouette auberge qui me rappelle un peu la France. Enfin en tout cas la partie française que j'ai effectuée. C'est à dire qu'on est chez un couple très sympathique. Dans une belle auberge très très bien d'achalandé avec un magnifique jardin. Je vais mettre une photo tout de suite après. C'est vraiment plaisant d'être arrivé dans cette auberge ici. On loge avec deux pèlerins français ce soir. Donc je pense que le repas va encore être très sympathique. Et voilà. Donc comme c'était une journée courte j'ai pas grand chose à raconter. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Je vous dis donc à demain. Merci.